Depuis hier, il a mis le pied en Corée du Sud. C'est une image, mais c'est un peu ce qu'il éprouve, en ouvrant le sac contenant la dotation vestimentaire olympique. Comme les 108 athlètes français sélectionnés, Loïc, le pilote de l'équipe de Boba 4, découvre les vestes et accessoires qu'il endossera, notamment pour les cérémonies d'ouverture et de fermeture. Voir son nom sur la liste des sélectionnés olympiques, c'est une première étape, mais je pense qu'on ne réalise encore pas trop, surtout quand on fait ses premiers Jeux. Moi, ça avait été le cas il y a 4 ans, donc quand on reçoit les vêtements, c'est vraiment là qu'on se dit « C'est bon, cette fois on y va ». Le bobsleigh à 4, c'est ça, cette course sur piste de glace, sorte de couloir d'une longueur variant de 1400 à 1700 m, dans lequel la machine de 210 km minimum emporte les équipiers à 150 km heure. Ici à Saint-Mauritz, à la mi-janvier, l'équipe de France a confirmé sa prestation de mars 2017 à Pyongyang, lorsqu'elle avait décroché une sixième place, qualificative pour les JO. Une course qui avait mis en évidence la faiblesse de l'équipe en poussée initiale, mais aussi sa bonne tenue dans l'alignement, le pilotage et la maîtrise du matériel. Elle résume bien l'année dernière sur la course pré-olympique, ce qu'on a vu, ça résume bien cette saison, et il y a des chances aussi pour que ça résume en partie la course olympique. Depuis fin décembre, la majeure partie des séances d'entraînement se déroule en salle de musculation, comme ici à La Plagne, d'où est originaire Loïc. Mais c'est désormais à chaque fois, à proximité des forêts silencieuses du Haut-Dou, où il travaille depuis un an, qu'il aime se concentrer en entretenant sa condition physique.